L'accès aux soins pour tous les Graviennois est une priorité de notre programme politique depuis 2014. Nous avons souhaité également développer le sport santé, puisqu'il y a une forte demande et un besoin important au niveau de la population. C'est encadré par des professionnels de l'espace santé du littoral. C'est vraiment l'association avec qui nous avons travaillé en étroite collaboration pour monter ce projet. Il y a 24 créneaux qui ont été ouverts, il y a 24 personnes qui viennent et très vite ces créneaux ont été complets rapidement. Mais il y a une bonne nouvelle, puisque de nouveaux créneaux vont s'ouvrir le lundi matin. N'hésitez pas à en parler à votre médecin et venez découvrir l'aspect positif du sport santé. L'espace santé du littoral, c'est une association de prévention et de promotion de la santé. On a commencé le programme en juin, le 5 juin. Nous avons déjà une liste d'attentes d'habitants et d'usagers de la ville de Graveline. On a travaillé directement en lien avec l'ensemble des clubs sportifs de la ville. On a également travaillé avec des professionnels de santé, des médecins. Et les médecins nous ont aussi accompagnés pour améliorer la démarche de prescription, notamment sur leur donnance. C'est l'idée de proposer aux habitants qui sont soit en affection longue durée, en maladie chronique, ou qui ont une difficulté à la reprise de l'activité sportive. L'idée, c'est de les remettre à l'activité physique, les accompagner et leur faire gagner en autonomie. Il y a plein de choses qui sont encore en train de se construire et qui vont se développer autour de ça. Les activités physiques adaptées, c'est un outil, on va dire, qui vient complètement des traitements médicamenteux pour accompagner les personnes qui ont des problèmes de santé. On dispose d'une salle équipée d'outils qui sont des ergomètres, donc des vélos, des rameurs, pour la partie cardio, mais aussi de petits matériels de musculation pour la partie renforcement musculaire qui va venir compléter la première partie et prendre en charge dans l'ensemble de la personne. Nous, on va recevoir la personne et lui faire passer un bilan de capacité physique avec un entretien motivationnel pour pouvoir l'accompagner le plus justement possible. C'est vraiment que la personne redevienne autonome dans sa pratique d'activité physique. Ils vont, dans son quotidien, l'aider à mieux vivre. La prise en charge se fait dans les locaux du club d'Aviron sur la commune de Gravelines. Les mercredis matins, sur trois séances différentes, entre 9h et midi, pour huit personnes sur chaque séance. Alors, l'intérêt de la nutrition dans ce programme, c'est que, de toute façon, les trois piliers ne vont pas l'un sans l'autre. L'activité physique, l'équilibre alimentaire, donc on parle de nutrition, mais nous, on parle vraiment sur la base de comment manger équilibré au quotidien. Et après, plus les soins de support ou tout ce qui peut être sophrologie, bien-être. Donc, l'idée, c'est de proposer d'abord du collectif. Et selon ce que je vais entendre et les souhaits des gens, les attentes des gens, il y aura bien sûr proposition de les suivre en individuel. Et à partir de là, on construira le programme ensemble pour aller de plus en plus spécifiquement vers les pathologies, pathologies et nutrition. La bosse est une activité physique adaptée, adaptée à chaque besoin, à chaque pathologie, à chaque personne. Le professeur adapte selon les douleurs, selon la forme du moment aussi. J'avais besoin de faire une activité sportive adaptée par rapport à mes pathologies. Donc, il fallait que je trouve un centre, un groupe. Je reprends une certaine autonomie, une facilité de déplacement, une souplesse. J'ai réussi à reprendre aussi, à commencer la randonnée, ce que je n'aurais jamais osé penser faire auparavant. Le fait de participer à ce programme me permet de retrouver un bien-être, une confiance en moi. Quand on a commencé, on peut plus s'en passer. Sous-titrage Société Radio-Canada